Tu veux savoir comment cacher du texte avec le masque de tracé et sur le logiciel Finacut Pro X ? Ça tombe très bien, tu es au bon endroit. Ah, et surtout, regarde la vidéo jusqu'à la fin, parce que j'ai un truc à te proposer. Donc regarde vraiment jusqu'à la fin, je te fais confiance. Bon, maintenant, regarde cette petite vidéo que j'ai réalisée. Et toi, après, tu vas apprendre à faire le même effet juste après dans le tutoriel. Donc regarde ça. Ok, ok, ok. J'ai compris. Toi aussi, tu veux pouvoir effacer un texte au passage d'une personne, peut-être d'un objet, peut-être d'autre chose. Tu veux savoir comment on fait ça ? Eh bien, c'est simple. Tuto. Nous voici sur Finacut Pro X. On peut voir que j'ai mon plan vidéo et mon élément texte. Et nous, ce qu'on veut, c'est quand la personne va passer devant le texte, eh bien que celui-ci s'efface au fur et à mesure qu'elle passe devant. On va donc aller chercher un effet qui s'appelle masque de tracé, que l'on va prendre et que l'on va déposer sur notre élément texte. Ensuite, nous allons entourer notre texte à l'aide de plusieurs points de contrôle pour créer notre masque de tracé. Comme tu peux le voir, si on clique sur Inverser le masque, cela va cacher le texte. Ce serait dans le cas où on veut révéler le texte au passage du personnage. Nous, dans notre cas, c'est l'inverse que l'on veut faire, donc il faut décocher cette case. Nous allons ensuite activer les images clés pour la position, la rotation, l'échelle et les points de contrôle. Maintenant, on va venir zoomer dans l'image à plus de 100%. Et on va commencer à déplacer nos points de contrôle pour masquer le texte au passage du personnage. Et comme tu as pu le voir, pour rajouter un nouveau point de contrôle, c'est très simple. Tu passes ta souris à un endroit de la ligne rouge, tu fais un clic droit et tu peux rajouter un nouveau point de contrôle. L'objectif maintenant, c'est qu'à chaque fois qu'une partie du corps va passer sur le texte, tu vas détourer cette partie avec les points de contrôle, ce qui va te permettre d'effacer le texte sur cette partie du corps. Et ensuite, tu avances d'une image par seconde et tu répètes ce process jusqu'à la fin de ton plan vidéo. Alors maestro, musique ! Alors tu as pu le remarquer, tu peux déplacer les points de contrôle ou alors tu peux déplacer l'ensemble des points de contrôle. Dans certains cas, c'est quand même beaucoup plus rapide de déplacer l'ensemble des points de contrôle. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, on va se remettre au début, lancer la lecture et vérifier que le texte s'efface bien, qu'il n'y a pas eu de quack. Là, comme tu peux le voir, il y a eu un petit souci. Mais ça, ce n'est pas grave, on va pouvoir le rattraper. On va se rendre sur chaque moment où il y a eu des bugs et replacer comme il faut les points de contrôle. Et maintenant, on va revérifier, mais normalement, tout devrait être bon. C'est parfait, notre effacement de texte fonctionne à la perfection grâce au masque de tracé. Et maintenant, on fait la même chose pour le deuxième texte, en musique avec une bonne ambiance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, bah voilà, effacer un texte avec le masque de tracé, on est bien d'accord, ça n'a plus de secret pour toi. Et ça, c'est cool. Hop, 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 attends, attends, j'ai pas fini, reste là, j'ai quelque chose à te proposer. Si aujourd'hui, tu veux déléguer le montage de tes vidéos ou alors que tu veux te faire accompagner sur cette tâche, je suis ton homme. Allez, allez, prends ton rendez-vous dès maintenant dans la description, allez. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu l'as aimée, eh bien, je t'invite déjà à t'abonner, à laisser un pouce en l'air, à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et surtout, mets-moi un petit commentaire, c'est toujours sympa. Comme ça, tu peux me poser tes questions et moi, je peux répondre aux commentaires ou alors je peux en faire une vidéo. Et nous, eh bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz